Bonsoir à toutes et à tous, je vous propose de démarrer. Du coup déjà je vous remercie dans un premier temps d'être là pour cette troisième conférence grand public. Du coup la thématique je pense que vous la connaissez si vous êtes ici. Donc on accueille Julie Boachet qui est enseignante chercheuse à l'UFR Stabs de Montpellier et au laboratoire Euromove. La grande thématique du soir c'est l'engagement dans une activité physique régulière. Et donc je remercie très chaleureusement Julie d'avoir accepté de venir partager son expertise sur ce sujet. Je lui laisse la parole. On aura du coup après sa présentation un temps assez conséquent pour répondre à toutes vos questions et essayer donc d'échanger vraiment sur cette thématique. Merci Noémie pour cette introduction et puis pour cette invitation qui remonte en fait à deux ans en arrière. Le Covid est passé par là et nous voilà ce soir donc démasqués pour ceux qui le souhaitent. Ce qui est quand même plus agréable que tout ce qu'on a pu vivre ces derniers temps. Alors donc rapidement quelques mots sur cette thématique et sur mes recherches. En fait aujourd'hui je travaille à Euromove. C'est un laboratoire qui a la particularité d'accueillir différents profils de chercheurs. Et les enseignants chercheurs de Stabs comme moi travaillent avec des médecins qui sont aussi des chercheurs cliniciens. Moi je ne connais pas spécialement certaines pathologies, je ne viens pas des appâts. J'ai fait une licence éducation et motricité. Mais cette thématique-là comme Noémie a pu vous le suggérer ou comme vous vous en êtes aperçue tout seul, ça concerne les patients mais ça concerne aussi nos proches et parfois nous-mêmes. Donc ce que je vais vous raconter peut vous parler directement pour votre activité mais peut vous parler aussi à d'autres titres. Et en fait c'est par la recherche que j'étais amenée à m'intéresser à ces thématiques dans le cadre de la réhabilitation et dans un contexte plus thérapeutique. Donc voilà ça c'est une collaboration que j'ai depuis quelques années. Et puis plus récemment dans ce projet de laboratoire on a intégré aussi des collègues de l'école des mines d'Ales qui sont des chercheurs en informatique. Et là il va me falloir encore un petit peu plus de temps pour comprendre de quoi ils parlent. Parce qu'ils font de l'intelligence artificielle, ils utilisent des capteurs, ils font des logiciels, ils créent des logiciels. Et voilà, on commence à travailler ensemble et quand j'aurais demandé à certains collègues combien vous avez de personnes vous en général dans vos études, ils nous disent ah mais nous on n'a jamais fait d'expérience sur des personnes. Voilà, ils sont vraiment dans le monde du logiciel. Donc potentiellement ça va permettre de faire des collaborations fructueuses et ça en est au début. Alors cette thématique de ce soir, en fait si je suis là ce soir pour vous en parler, c'est que j'ai eu la chance il y a quelques années de participer à une expertise collective de l'Inserm. En quoi ça consiste ? En fait l'Inserm souvent régulièrement est sollicité par certains ministères, qui sont les décideurs politiques, pour dire on aurait besoin de vous pour avoir un état des recherches sur telle ou telle thématique. Et ça va nous aider à prendre nos décisions et des axes politiques. Et en l'occurrence en 2019 a été publiée cette expertise sur l'activité physique, son rôle dans la prévention et le traitement des maladies chroniques. Je ne sais pas si vous en avez eu connaissance. C'est une bonne source d'informations pour vous si vous êtes dans le secteur de l'APA en particulier, parce que ça vous donne justement en français des connaissances assez actualisées sur ce qu'on sait aujourd'hui. sur un certain nombre de pathologies que je vous ai mis ici. Alors ça ne parle pas forcément de tous les publics, mais ça parle quand même des troubles cardiovasculaires, des troubles métaboliques, des cancers, des troubles dépressifs, des maladies respiratoires et des troubles osteoarticulaires. Donc ça balaye assez large. Dans ce principe d'expertise collective, on est un ensemble de 10-15 chercheurs, parmi lesquels il y avait donc des médecins, forcément des staffs et des chercheurs un peu plus fondamentaux. Et on a dû répondre justement à un cahier des charges. Le ministère nous posait plusieurs questions. Alors évidemment, dans cette expertise, dans ce rapport, mes collègues ont pas mal œuvré pour remettre une fois de plus en avant les bénéfices biopsychosociaux de l'activité physique régulière et adaptée qu'on connaît. Ils sont largement démontrés. Ça a permis d'aller un petit peu plus loin et d'actualiser. C'est ce qui nous permet aussi dans le cadre des formations de vous préconiser un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse faire aux patients pour avoir tous ces effets positifs ? Le constat par contre qu'on a pu faire et qui est partagé dans ces différentes populations, c'est que bien que ces recommandations soient quand même depuis un certain nombre d'années assez précises et qu'on communique pas mal dessus, on constate que les gens ont beau de plus en plus savoir combien il faudrait faire d'activité physique, avec quelle fréquence, même quel type d'activité on leur préconise, on constate que c'est quand même assez faiblement suivi en termes de comportement. Donc en fait, on a un delta aujourd'hui entre les connaissances qu'on a sur tous ces effets et on peut se dire pourquoi les gens ne s'approprient pas ce qu'on leur demande. D'où cette thématique de la motivation et moi c'était un peu plus sur cette partie-là parce que je fais des sciences humaines que j'ai fait ce travail d'expertise sur la question justement des facteurs, des freins, des leviers, pourquoi finalement certains patients vont s'engager de façon assez régulière et pérenne dans une activité physique alors que d'autres ne vont pas concrétiser ce changement de comportement. Donc ce qui a amené le groupe d'experts, moi y compris, on a formulé dans les recommandations le fait qu'aujourd'hui, alors ce n'est pas inutile de continuer à faire des travaux sur les effets de l'activité physique, mais il y a quand même une question qui se pose sur le côté, on a beau savoir que ça marche, les gens ne le font pas, donc ça nous invite quand même aussi à prendre conscience pour promouvoir l'activité physique à long terme, dans le contexte de la maladie chronique, ça nécessite de réfléchir aux conditions qui vont permettre que cette pratique soit durable. Pourquoi ? Parce que ces effets bénéfiques, une fois que les patients ont terminé votre programme, s'ils ne pérennisent pas ce comportement, on sait très bien qu'ils vont s'estomper dans le temps et que ce qu'ils avaient pu gagner pour leur état de santé, entre autres choses, va disparaître. Donc c'est un peu l'enjeu de ce soir, c'est de vous donner quelques éléments sur ce qu'on sait aujourd'hui de ces facteurs motivationnels. Alors il n'y a pas que la motivation qui joue, mais en tout cas la présentation sera focalisée là-dessus. C'est quoi finalement qu'on met derrière ce terme de motivation ? C'est quoi les processus ? Qu'est-ce qui se passe chez ces patients ? Et donc qui explique pourquoi certains vont arriver à concrétiser ce changement de comportement, le pérenniser d'autres pas. Et la deuxième partie de la présentation sera un peu plus sur le côté comment on peut faire. Donc la première partie, c'est plus comment ça marche et finalement ça va nous éclairer sur oui finalement ça, ça me fait penser à tel type de patient ou telle histoire que j'ai pu percevoir. La partie suivante, c'est plus sur qu'est-ce qu'on veut mettre en œuvre justement pour essayer d'agir là-dessus et que ça aille dans le sens de l'adoption un peu plus durable d'une activité physique qui soit adaptée aux besoins des personnes. Petite introduction, là je pense que pour certains, en tout cas j'espère, mais normalement c'est plus du rappel, on a eu tendance souvent à faire un amalgame entre inactivité physique et sédentarité. Alors vous, vous connaissez, vous êtes sûrement actifs dans le champ de l'activité physique adaptée, donc je ne vais pas vous refaire le descriptif sur la distinction et la notion d'intensité. Les activités physiques, on les distingue en fonction de leur intensité. Tous les référentiels ne donnent pas ces chiffres exactement mais on est à peu près dans ces eaux-là. Pardon, donc sur la distinction en termes de mètres, donc équivalent métabolique. Et souvent, pendant longtemps, on a eu tendance à dire les gens ne font pas d'activité physique, ils sont sédentaires. Ce qui est jusqu'à un certain point logique, c'est-à-dire que la sédentarité, c'est des comportements qu'on a à être assis, allongés, pendant notre temps d'éveil, pas la nuit, à une intensité inférieure à 1,5 mètre. Et donc ça, c'est un peu un raccourci. Alors parfois, ça peut être vrai, mais c'est un peu un raccourci parce qu'en fait, quand on fait ça, on fait abstraction de toute une gamme de nos comportements au quotidien qui ne sont ni de l'activité physique ni de la sédentarité. C'est un peu la zone grise, comme je le fais souvent sur ce schéma. Et qui peut nous induire en erreur. Par exemple, typiquement, là, ce soir, vous allez malheureusement accumuler 1h30 de sédentarité, grâce à moi, alors que je ne vais pas le faire parce que je vais faire ma présentation debout. D'accord ? Et du coup, il y a des risques indépendants, ça on le sait bien maintenant, de plus en plus aussi, associés à la fois à l'activité physique et au temps sédentaire. Voilà. Donc, le fait d'apparier les deux peut nous faire commettre des erreurs. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir tendance à se dire d'un côté, il y a les gens qui sont assez actifs, c'est bien, ça va être positif pour leur santé. Les gens qui ne sont pas assez actifs, c'est des gens sédentaires, c'est pas bien, ça va être mauvais pour leur santé. Aujourd'hui, on est dans une approche un peu plus complexe du comportement. On considère que chaque individu présente un patron un peu spécifique où il faut prendre en compte distinctement l'activité physique et la sédentarité parce que les deux peuvent varier. Je vous ai mis des exemples ici. Bien sûr, on va avoir la personne qui bouge un peu toute la journée, se déplace en vélo et une activité au quotidien qui va faire qu'il est à la fois très actif et très peu sédentaire. Comme on peut avoir cette personne qui travaille derrière un bureau et dès qu'il rentre chez lui, il est dans son canapé. Mais on peut aussi avoir des profils inverses. Alors là, c'est par exemple l'enseignant-chercheur en STAPS qui fait beaucoup de temps derrière son ordinateur, mais quand même, il maintient une certaine activité physique. Ou inversement, une personne qui est dans son activité au quotidien n'est jamais vraiment assise, mais par contre, ce n'est jamais des activités assez intenses pour qu'on puisse considérer qu'elle atteint les recommandations en matière d'activité physique. D'accord ? Ça, ça fait l'objet, ça peut faire l'objet du coup de... On passera à la fin de la présentation sur les stratégies d'intervention. Si on veut modifier ses comportements, on ne va peut-être pas communiquer de la même façon si on veut promouvoir l'activité physique ou limiter la sédentarité. L'un pouvant avoir un effet double, mais ce n'est pas systématique. Et on sait par exemple que quand on augmente l'activité physique de certaines personnes, elles peuvent avoir tendance à compenser en augmentant leur temps sédentaire. Ça, c'était juste pour la distinction sur les comportements et moi, je ne vous parlerai que de la question activité physique. Mais forcément, il faut se dire, tout est un peu lié en fait. et ça va nous poser la question du comportement dans son ensemble. Alors, on vient sur la motivation qui est une des explications de ce patron de comportement qui n'est pas la seule. Quand on parle de motivation, c'est une définition que vous avez peut-être eue en cours. On considère que c'est les forces internes, externes qui existeraient et qui seraient à l'origine du déclenchement, de la direction, de l'intensité de notre comportement, de sa persistance ou de son arrêt. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui explique pourquoi, comme on disait, certains patients vont s'engager dans l'activité plus ou moins longtemps, vont arrêter, vont le faire de façon très sérieuse, avec une forte compliance ou pas. Il y a plein de théories qui existent. Je vous en ai mis quelques-unes ici qui ont été pas mal utilisées dans les recherches, en particulier en contexte thérapeutique. Le but, ce soir, ce n'est pas de vous faire un cours sur chaque modèle, chaque variable, chaque auteur, etc. D'autant plus qu'on s'est aperçu quand même qu'il y avait une forte redondance entre ces différentes théories. Elles sont toutes intéressantes, chacune va avoir quand même sa particularité, mais néanmoins, les auteurs, depuis quelques années, essayent plutôt d'orienter les réflexions sur le fait qu'il y a des grosses dimensions qui sont vraiment clés, il ne faut pas passer à côté. Et c'est un peu comme ça que j'ai proposé dans l'expertise d'organiser la présentation des résultats. On ne va pas prendre chaque modèle, on va plutôt considérer que c'est intéressant de prendre en compte les résultats sur chacune de ces dimensions et regarder ce que ça donne chez les patients qui sont atteints de maladies chroniques. Voilà à quoi ça ressemble. C'est déjà pas mal en termes de nombre de dimensions. À savoir que, là, dans la présentation, j'ai fait assez light, c'est-à-dire que je ne vous ai pas mis à chaque fois des références pour cette étude montre ça, etc. Je vous ferai des petits commentaires au fur et à mesure. Ce que je vais vous indiquer est que, globalement, toutes ces dimensions-là, on a pu montrer dans les recherches qu'elles sont associées au niveau d'activité physique des patients, au fait qu'ils aillent jusqu'à la fin d'un programme ou non, au fait qu'ils continuent de pratiquer ou non. Alors, ce n'est pas toujours mesuré exactement de la même façon l'activité physique. des fois, c'est autorapporté, des fois, c'est avec des accéléromètres, des fois, c'est juste combien de séances ils ont fait. On ne va pas rentrer dans ce niveau de détail ce soir. Il y a plein de méthodes assez variées, mais en tout cas, ce qu'on peut dire de la littérature, c'est que tout ça est bien associé au niveau d'activité physique des patients. Rares sont les études, bien sûr, qui ont étudié tout ça en même temps. Parce que, quand on met en place un protocole, déjà, la question de est-ce qu'ils vont continuer à faire de l'activité physique, je ne vous le cache pas, ce n'est pas la question principale des essais cliniques en général. Donc, des fois, on essaye de prendre des données supplémentaires par rapport à ça. Et c'est plutôt des études qui sont focalisées sur une partie ou l'autre de cette espèce de modèle. Quelque chose aussi que je vous mentionne maintenant, je serai peut-être amenée à le répéter, mais au niveau de la présentation des résultats, il y a peu de résultats spécifiques par population. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je ne vais pas vous dire ce soir. Oui, alors cette dimension-là, elle marche dans le contexte des maladies respiratoires, mais elle n'est pas du tout importante pour les maladies cardiovasculaires. Non. Toutes ces dimensions-là, globalement, on a des résultats qui vont dans le même sens, c'est assez cohérent, peu importe finalement la pathologie. Alors bien sûr, il y a des choses où on ne mettra pas le même sens derrière parce qu'il y a des spécificités propres à la pathologie. Mais les mécanismes, les processus que je vais vous expliquer, finalement, c'est assez transversal et c'est pour ça que je vous disais qu'on peut se l'appliquer même à quelqu'un qui n'a pas encore une pathologie ou même à nous-mêmes. Du coup, l'idée, c'est de vous donner quelques explications sur chacune de ces dimensions. Très rapidement, on ne va pas rentrer encore une fois dans des longues présentations théoriques et quelques éléments sur ce que ça donne. Sur la question de... Pardon. La variable qui est vraiment centrale, vous êtes peut-être aperçus qu'il y a le mot intention et planification. Et ça, en fait, je commence par là parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de théories et qui fait la différence entre deux questions dans ce que l'on va aborder ce soir. En fait, il y a deux questions qui sont liées. C'est... Il y a la phase d'initiation du comportement qui est peut-être pas la même chose que la pérennisation ou le maintien du comportement. Et donc, en partie, on voit que certaines de ces dimensions sont plus à gauche du schéma. Elles seraient plutôt à prendre en compte si on s'interroge sur pourquoi les gens pourraient avoir envie de faire de l'activité physique ou comment on serait à le faire. Alors que d'autres seraient plus des choses qui vont expliquer pourquoi certaines personnes, même si elles ont l'intention de faire le comportement auquel elles ont commencé, ont du mal à continuer au fur et à mesure du temps. Et c'est vrai, c'est un des messages, ça sera un des messages de ce soir, c'est changer de comportement, ça prend du temps. Et en fait, il y a plein de choses qui peuvent se passer en cours de route et qui peuvent expliquer qu'au final, on a plein de patients qui ont du mal à adhérer et c'est peut-être pas pour les mêmes raisons. Du coup, on commence par les intentions. Ces intentions, c'est une sorte de passage obligé, en fait. C'est pour ça qu'il est un peu au centre du schéma, ce mot-là. parce qu'en fait, on considère, dans certaines théories et c'est montré par des études, que s'il n'y a pas d'intention chez une personne, à peu près dans 100% des cas, qu'est-ce qu'on va constater ? Les gens ne vont pas, par miracle, se mettre à sortir de chez eux et à faire un footing. Donc, il n'y aura pas d'activité physique. Par contre, ce qu'on constate aussi, c'est que parmi les personnes qui ont l'intention d'être actives, ce n'est pas automatiquement suivi par un comportement. Donc, le statut de cette variable-là, il est un peu particulier. D'un côté, il est relié quand même au comportement. De l'autre, on voit que ce n'est pas forcément suffisant pour que ça génère un comportement, surtout dans le temps. Donc, chez les gens qui ont des intentions d'être actifs, une partie va effectivement concrétiser le comportement, l'autre non. Si on fait un bilan, chaque année, des bonnes résolutions, je ne sais pas si vous faites partie des gens qui au mois de janvier font des bonnes résolutions. Année après année, qu'est-ce qu'on voit arriver dans ces bonnes résolutions ? Je vous ai mis une petite illustration ici à gauche. On a des winners et en général, on veut tous faire un régime, faire plus de sport, arrêter de fumer si on fume, ce genre de choses. D'accord ? Trois mois plus tard, où on en est ? En général, peu de gens ont réussi à perdre du poids, se tenir à leur régime, faire du sport vraiment durablement et arrêter de fumer. Des fois, ça marche, mais souvent, ça ne marche pas. C'est un peu ça, l'idée d'intention et de planification. Ces choses-là, si on n'y pense pas et si on n'a pas décidé de faire quelque chose, a priori, ça va continuer. Par contre, même si on a décidé de changer, on constate que dans bien des cas, c'est compliqué. Peut-être une des raisons, et on y reviendra juste après, pour lesquelles ça ne fonctionne pas, c'est que quand on fait des bonnes résolutions, vous voyez à gauche, on a plutôt tendance à lister des choses qu'on sait qu'on devrait faire, alors qu'en fait, dans nos têtes, si on regarde à droite, c'est plutôt ça qu'on aurait envie de faire. Il y a un peu ce gap déjà entre, j'ai bien conscience et c'est pour ça, allez, je me motive, je vais faire ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça représente pour nous ce changement ? On n'a peut-être pas tant envie que ça. Le deuxième mot, planification, je le mets, il est un peu différent du premier, pourquoi on s'est aperçu aussi dans les travaux qu'une des raisons pour lesquelles les bonnes résolutions, ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas assez précis, ce n'est pas assez concret. Et donc, quand on passe déjà sur une notion de planification, ça augmente les chances qu'il se passe quelque chose. Si on dit, par exemple, je vais arrêter de fumer, est-ce que j'ai décidé quand j'allais arrêter de fumer ? Est-ce que j'ai décidé comment j'allais faire pour compenser ? Est-ce que j'ai réfléchi à mon sevrage ? Est-ce que c'est structuré ? Pareil pour les régimes, pareil pour l'activité physique, si je dis juste je vais faire du sport, est-ce que je vais aller m'inscrire dans une association ? C'est quel jour où je vais faire du sport ? Si on ne se projette pas dans la réalité du changement de comportement, c'est pour ça que la bonne résolution va rester vague comme ça. On va y repenser de temps en temps en culpabilisant, puis on arrive au mois de janvier l'année d'après, puis on va refaire la même liste. Dans le cas des maladies chroniques, cette notion de planification a été aussi liée à la notion de se fixer des objectifs réalistes en termes de changement de comportement. Et ça, c'est vraiment un truc clé qu'on retrouvera dans la dernière partie en termes d'intervention. Donc voilà pour ce qui est des intentions. Passage obligé, mais c'est juste une étape et attention, ce n'est pas parce qu'on est arrivé à initier un changement qui va forcément être durable dans le temps. Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Donc ça, on revient un petit peu en amont. Qu'est-ce qui fait que les gens peuvent avoir envie de changer ? Pourquoi ils vont prendre ces décisions et aller dans le sens de l'activité physique ? Une première dimension qui va être importante, c'est les croyances qu'on a tout simplement sur quels effets ça va avoir ? Pourquoi je voudrais faire ça finalement ? Donc ça, selon les théories, ça porte différents noms. Je ne vais pas encore une fois vous faire le listing, mais en gros, c'est qu'est-ce que dans ma tête quand on me dit activité physique, ça évoque quoi ? Alors ça, c'est important au niveau court terme et c'est important au niveau un peu plus long terme. Donc on distingue les croyances que les gens vont avoir sur l'impact immédiat. Donc là, c'est vraiment je commence la semaine prochaine, voilà ce que je m'imagine. Est-ce que ça va être plutôt des choses positives ? Le plaisir agréable parce que j'en avais fait, j'ai arrêté et donc ça évoque plutôt des choses positives et je vais les retrouver ? Ou c'est nouveau, j'aime bien découvrir des choses nouvelles, c'est la découverte ? J'attends que ce soit plutôt un moment de relaxation où je sais que je vais progresser, voilà. Ou au contraire, j'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur que ça fasse mal, j'ai peur que ce soit pas sécure pour moi, j'ai peur de me mettre en danger. Peut-être selon les pathologies, les gens ont ces représentations des fois. Ça me stresse ou je me dis tout de suite ça va être à mauvais moment, ça va être difficile. Donc, où est la balance là-dedans ? À savoir, on ne va pas forcément avoir des représentations simples, les gens peuvent très bien avoir un peu du positif, du négatif, ça se mélange et ils sont un peu ambivalents, au contraire, très négatifs parce qu'il y a eu des mauvaises expériences ou ça peut être plutôt une collaboration positive. Ça, c'est le court terme. À savoir, ces croyances, donc là aussi, un peu pour faire le lien avec l'intervention, c'est des choses qui sont un peu le résultat de tout ce qu'on a pu vivre et ou que d'autres nous ont témoigné. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont forcément avoir un certain vécu et puis il y a d'autres qui ont peu de vécu donc ils auront quand même ces idées parce qu'ils auront des représentations globales sur le sport ou des gens qui connaissent qui ont fait ci ou ça. Donc, vous ne dites pas que les gens qui n'ont pas d'expérience n'auront pas, ils ont tous certaines croyances, soit directement par leur expérience propre, soit par expérience indirecte des avis qu'ils ont entendus ou comment ils ont perçu certaines choses. Sur ces croyances, on va voir aussi le moyen, le long terme et là, c'est là où on va retrouver un peu, alors un peu, on va expliquer la différence, ce que je disais en introduction, à savoir, on sait que l'activité physique peut avoir des effets positifs à la fois sur le plan de l'état de santé, l'état psychologique, la vie sociale, relationnelle. Je vous ai mis des petits exemples ici avec trois petits points à chaque fois parce qu'il y a pas mal de choses différentes qui ont pu être étudiées dans ces champs-là. Et donc, ça, effectivement, ça peut être une source de motivation, de prise de décision. Pourquoi je vais faire ça ? Là, j'ai bien compris qu'il faut que je fasse quelque chose pour ma santé et l'activité physique, ça va marcher, ça va m'aider pour résoudre ce truc-là ou améliorer quelque chose. Alors, là où c'est important pour vous, c'est de bien distinguer l'aspect un peu scientifique-médical que je vous disais tout à l'heure. La littérature dit que l'activité physique, ça va permettre d'avoir ça, ça, ça comme effet, c'est montré très bien. Vous, et puis dans l'environnement du patient, souvent, on va faire quoi ? On va essayer de communiquer par rapport à ça. On va essayer de convaincre les gens, il faut que vous participez à tel programme parce que ça va avoir tel effet. Alors, plusieurs commentaires par rapport à ça. La première chose, c'est que vous voyez ce distinguo entre immédiat et moyen terme. Les gens, ils vont mettre combien de temps pour s'apercevoir de ces effets-là ? Ça ne va pas être immédiat. D'accord ? Donc déjà, il y a cette dualité à prendre en compte. Si sur la première évaluation, c'est plutôt du négatif, ce n'est pas certain que les gens vont réussir à s'accrocher pour dire oui, mais ce n'est pas grave, je vais attendre trois mois et je vais être patient pour voir qu'il y a des bénéfices sur ci ou sur ça. Si c'est ennuyeux, ça les stresse ou fatiguant ou ils voient d'autres désavantages, ce n'est pas évident de s'accrocher et de continuer jusqu'à ce qu'on commence à avoir des effets. Première chose. Après, un autre commentaire, c'est le côté, alors là, je ne généralise pas, mais par rapport à ce qui peut se passer dans le discours qu'on a vis-à-vis des patients, le discours est souvent focalisé sur la première catégorie des effets et c'est bien légitime puisque les patients sont là parce qu'ils ont une pathologie. Donc souvent, on va orienter pas mal les choses en disant par rapport à votre maladie, il va y avoir tel effet sur des indicateurs, que c'est, ça dépend des pathologies et en réalité, dans la littérature plutôt en sciences humaines, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens, bien sûr, ils recherchent ces effets, mais ils sont aussi pas mal motivés et parfois plus sur les effets psychosociaux. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut faire abstraction du premier thème, mais ayez ça à l'esprit en disant, en fait, dans la motivation des patients, oui, bien sûr, ils viennent là pour leur santé, mais pas que. Ils viennent aussi là par rapport à des effets sur leur bien-être, sur leur état psychologique. Et oui, il y a la santé, mais ça, ça rentre aussi en ligne d'en compte. Donc voilà, à avoir en tête, surtout que, donc ce que je vous disais avant, les résultats qu'on connaît sur les effets de l'activité physique, ils sont moyens, ils sont globaux, vous ne pouvez jamais affirmer à 100% à une personne, oui, c'est sûr, c'est prouvé, vous, vous allez avoir un bénéfice là-dessus. Il y a toujours de la variabilité aussi dans les caractères répondeurs, non-répondeurs des patients, plus l'aspect temporel que je vous disais. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a quand même la chance d'avoir toute une gamme d'effets potentiellement positifs, et ça, c'est un levier intéressant parce que ça permet que la personne, en général, va y trouver son compte et chaque personne n'y trouvera pas son compte pour les mêmes raisons. Petit commentaire aussi ici par rapport à l'expertise, on nous avait posé la question et ça, on pourra en rediscuter après, est-ce qu'il y a des modalités qui sont plus motivantes ? Est-ce qu'il faut pratiquer seul, en groupe, de la musique ? Est-ce qu'il y a des sports qu'il faut faire ? Il n'y a pas de réponse à ces questions-là. Ce serait trop simple. D'accord ? Donc, dites-vous aussi, et ça, vous le savez, je pense avec votre pratique, ce qui va amener les gens vers le positif ou ce qui va leur amener les conséquences les plus marquantes. Ce n'est pas les mêmes activités, ce n'est pas forcément les mêmes modalités. Sinon, votre métier, il serait un peu redondant et je pense beaucoup moins intéressant aussi. Je vous fais un petit commentaire sur cette diapo au sujet de la perception des risques. Alors ça, j'ai mis en gris parce que c'est une dimension sur laquelle on n'a finalement pas autant de résultats convaincants que sur le reste. La perception des risques, on parle en psychologie de sévérité, de vulnérabilité. En gros, c'est à quel point je pense que si je ne fais pas d'activité physique, je vais vraiment avoir des grosses complications, des gros problèmes qui vont se reproduire ou s'aggraver. Et à quel point je suis sûre que ça va m'arriver à moi. Donc là encore, quelque chose qui peut être prégnant peut-être dans l'environnement ou dans le discours quand on vous dit monsieur, madame, on essaye un peu de faire prendre conscience aux patients et objectivement, médicalement, oui, s'il ne le fait pas, c'est sûr qu'il augmente ses risques. Alors d'une part, il faut bien distinguer le risque médical objectif sur la base des caractéristiques du patient de ce que lui va se dire. Déjà, ce n'est pas la même chose. Il y a toujours une forme de perception sur la vulnérabilité, notamment, on sait qu'il existe un mécanisme d'optimisme comparatif qui fait que justement on va peut-être avoir tendance à se dire oui, le médecin, il me dit qu'il faut faire de l'activité physique mais bon, moi je connais quelqu'un qui n'en a jamais fait, il n'a pas changé de comportement et puis voilà, c'est comme ça et donc on peut avoir tendance à se sentir protégé de certaines complications et ça, ça va être associé à pas de poursuite de comportement. Ce qu'on a vu aussi dans certaines études, c'est que cette perception-là, elle peut être présente mais pour autant pas du tout engagée de changement de comportement si elle n'est pas accompagnée d'un contenu affectif négatif. En gros, et ça peut-être vous en connaissez des patients qui vous disent oui, ça va, j'ai bien compris, vous m'avez expliqué. Mais voilà, il n'y a pas l'anxiété qui va avec et qui va faire que vraiment ils flippent et que ça va les engager vers un changement de comportement. Donc tout seul, a priori, ce n'est pas forcément quelque chose de suffisant là encore pour déclencher un changement et ça, ça interroge un peu certaines stratégies de prévention qu'on avait pu avoir sur il faut faire peur aux gens, il faut leur faire vraiment prendre conscience qu'il va leur arriver des trucs graves. Voilà, tout seul comme ça, ce n'est pas forcément sûr que ce soit concluant. Donc voilà pour ce qui est de la grosse, une première grosse dimension qui fait que les gens vont décider de s'engager et de changer et d'être plus actifs. Une deuxième dimension qui est très importante dans le changement de comportement, c'est les croyances sur soi-même et son rapport, son propre rapport à l'activité physique et à sa capacité de pratiquer. Donc la case précédente, elle nous dit pourquoi je ferais ça ? J'ai plein de choses à gagner à faire ça donc ça vaut le coup. Maintenant, est-ce que je suis capable de le faire ? Et ça, c'est encore une autre question. Donc ça, ces croyances-là, on les distingue en deux aspects. le premier est vraiment justement un qui va faire qu'on se sent capable de se lancer. Encore une fois, c'est comme tout à l'heure, c'est lié à sa propre expérience passée, à ses représentations. Dans le cas de l'activité physique, on peut avoir justement des fausses idées sur ce qu'on nous demande. C'est-à-dire que vous, vous allez proposer des programmes qui sont adaptés où on a conscience de ce qu'il faut faire faire, pas faire faire, comment, avec quel rythme, un encadrement, des restrictions, des choses où il faut être prudent. Et ça, le patient, tant qu'il n'a pas forcément vécu cette expérience d'APA, il peut se dire « Moi, ce n'est pas pour moi, je n'ai jamais fait de sport, je ne suis pas sportif, je ne vais pas y arriver et ça me fait peur. » Et donc, il va préférer ne pas s'engager sur ce type de programme. Inversement, il peut y avoir, là, ce n'est pas écrit sur la diapo, inversement, on a des études qui montrent qu'il y a des gens qui sont trop optimistes sur leur capacité et en fait, quand ils sont confrontés au programme, soit parce que c'est des activités qu'ils ne font plus de plus longtemps ou qu'il y a des choses qui ont changé et c'est beaucoup plus difficile qu'ils pensaient, avoir une très haute, on appelle ça auto-efficacité, avoir une très haute confiance en soi ou auto-efficacité au début d'un suivi, ce n'est pas toujours positif parce que ça peut être justement des attentes trop favorables par rapport à ce qu'on va faire et quand on rentre vraiment et on enchaîne les séances, on s'aperçoit que c'est plus dur que ce qu'on pensait et c'est là où on est à risque aussi de laisser tomber. Donc cette croyance-là elle est importante, il faut aussi chercher à l'alimenter mais il faut se dire aussi que ça peut être un peu fragile chez les patients. Alors, la deuxième partie dans cette case-là c'est donc capacité perçue à pratiquer malgré les contraintes, malgré les barrières. Ça c'est un peu quelque chose dont on s'aperçoit, alors c'est pas toujours le modèle que vous avez mais souvent on va avoir le programme de réhabilitation, de rééducation, bien cadré pendant plusieurs semaines, tac tac, vous êtes là, vous avez vos petites séances, c'est nickel, les gens sont super contents, ils font plein d'activités physiques, ils prennent confiance. Voilà, merci monsieur, madame, vous rentrez chez vous et maintenant c'est à vous de vous débrouiller. Et là, c'est pas la même limonade, il n'y a plus de programme cadré, c'est à eux de faire leur emploi du temps et ils ont beau se dire oui je sais, oui ça va, la séance je peux faire de l'activité physique. Donc la première partie est réglée entre guillemets et là on se confronte à d'autres aspects qui sont je ne me sens pas capable de pratiquer à cause de mon état de santé parce que oui c'est fluctuant donc il y a des moments où on va être fatigué, il y a des moments où on va avoir des douleurs et on n'aura pas envie de pratiquer et donc là c'est là où on peut sortir de son rythme et que finalement on va retomber dans un comportement inactif comme précédemment peut-être. Un autre thème par rapport à ces barrières-là, là je vous ai mis les trois thèmes principaux qu'on va retrouver dans la littérature, là aussi pas spécifiques aux pathologies. Alors forcément quand je vous mets douleur-fatigue, la littérature là oui elle nous dit des choses spécifiques sur si c'est les maladies respiratoires, cardiovasculaires, etc. On ne nous parle pas des mêmes choses ici dans les symptômes ou les révélateurs de l'état de santé qui vont bloquer et qui vont freiner la pratique. Les autres sont le deuxième un peu plus transversal c'est lié au conflit de rôle. Qu'est-ce qu'on appelle le conflit de rôle ? C'est je ferais bien de l'activité physique, j'ai vu que je pouvais le faire, j'ai de bien envie sauf que j'ai déjà ma journée, j'ai déjà ma famille à m'occuper et je n'ai pas de place pour caser l'activité physique en fait. Et le troisième c'est plutôt lié à où vit la personne et en fait à vous vous expliquer voilà moi franchement j'avais bien envie de continuer sauf que là où j'habite ce n'est pas possible il n'y a pas de structure ou alors je sais où je pourrais aller mais je n'ai pas trop de solutions pour m'y rendre ou alors je ne veux pas trop y aller parce que dans mon quartier en fait je n'ai pas envie de sortir et d'être dehors parce que je ne me sens pas en sécurité pour notamment faire de l'activité physique ou me déplacer activement. Sur le deuxième point un petit commentaire par rapport à ça dans la littérature là aussi on a cherché à savoir si certaines dimensions étaient plus ou moins prégnantes en fonction des pathologies ou d'autres caractéristiques. Sur la deuxième il y a un certain nombre d'études qui montrent que c'est surtout les femmes qui pâtissent de cette barrière-là. Quand je vous disais on a déjà la double journée etc. et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes qui ne ressentent pas ce truc-là de dire non en fait je n'ai pas le temps de le caser. C'est encore plus les femmes qui ont cette difficulté-là. On se dit voilà c'est un peu le stéréotype de genre où elles passent après tout le monde et même pour leur propre santé elles ne vont pas dire non c'est important que je prenne ce temps pour faire cette séance. Donc ça c'est la deuxième grosse brique on va dire pourquoi les gens vont se décider à bouger plus ils ont compris en tout cas ils croient à ce que ça peut leur apporter ils l'ont déjà expérimenté peut-être ils se sentent capables de le faire et tout ça pour l'instant c'est des dimensions très cognitives on est très dans ils évaluent ils perçoivent les choses comme ci comme ça mais on n'est pas que des êtres cognitifs on est aussi des êtres sociaux et donc dans ce schéma on accorde aussi une place dans un certain nombre de théories au fait que c'est aussi en fonction de qui est autour de nous que disent que font les gens qui sont dans notre environnement dans notre entourage qui va avoir un rôle important alors au deux niveaux niveau initiation niveau maintien du comportement déjà l'environnement proche dès le départ est-ce qu'il nous engage à commencer un changement de comportement à être plus actif et là dans la littérature ce qui ressort c'est vraiment focaliser sur les professionnels de santé qui peuvent déclencher quelque chose ou pas à savoir est-ce que dans le cadre de la prise en charge de ma pathologie les professionnels de santé vont parler de l'activité physique ça ça a l'air d'être la base mais c'est pas du tout systématique même s'il y a beaucoup de progrès par rapport à ça ce matin par exemple j'étais dans une conférence où un poster montrait quand on interroge les gens pourquoi les malades respiratoires ne sont pas allés en réhabilitation respiratoire mon pneumologue ne m'en a jamais parlé je ne savais même pas que ça existait la moitié des patients qui ne sont pas allés se pensaient être raison forcément là déjà on comprend que c'est juste déficit d'informations ensuite il y a des patients qui indiquent que oui on leur en a parlé mais c'était pas convaincant ou pas rassurant ou parfois manque de cohérence des fois il y a des discours divergents et là le patient on lui balance tellement d'informations s'ils commencent à se dire oh là là mais lui il ne me dit pas pareil que elle ils vont se méfier et ils vont préférer encore une fois là aussi peut-être pas prendre de risque s'ils ne sont pas convaincus la question de la précision aussi alors là je vous ai mis la petite ordonnance tout ça dans le contexte actuel où il y a la notion de prescription et où se met en place des réseaux aussi entre professionnels pourquoi ? parce qu'un médecin généraliste même s'il est sensibilisé à cette question là ce sera compliqué pour lui de dire ou d'avoir le temps de faire un bilan avec la personne et de lui dire voilà ce que vous pourriez faire lui déjà il va faire cette recommandation là dans première intention et c'est là où les APA souvent peuvent prendre le relais pour faire des bilans et mettre en place des choses plus précises alors quand je vous dis APA c'est parce qu'ici on est entre nous toutes ces choses là ne sont pas issues que de résultats en France bien sûr et donc il parle de professionnels de l'activité physique et de professionnels de santé aussi au sens large l'environnement social va continuer à jouer un rôle aussi à partir du moment où on commence à pratiquer donc là il y a pas mal de littérature sur quelles sont les caractéristiques d'un climat motivationnel qui va favoriser l'envie de continuer à pratiquer versus des caractéristiques dans l'environnement qui nous découragent un peu vont nous démotiver donc ça pareil j'imagine que vous avez des choses par rapport à ça et puis c'est un peu des connaissances qu'on a aussi en EM ou dans de la pédagogie classique je dirais quand on fait pratiquer quelqu'un donner des explications pourquoi on fait ça vers où on va des choix s'il y a plusieurs façons d'atteindre un même objectif on sait que c'est toujours mieux si la personne choisit les exercices qu'elle préfère le soutien l'encouragement les feedbacks sur ce que les personnes font et pas qu'elles soient toutes seules en train de dire je fais quelque chose mais je sais pas si c'est bien je sais pas si ça convient il n'y a pas de commentaire faire preuve de compréhension quand il y a des difficultés notamment être attentif à ça être disponible et là justement c'est là où vous pour les EAPA qui sont ici vous avez une vraie plus-value à apporter par rapport à des personnes qui ne sont pas formées de façon aussi spécifique aussi longue aussi complète que vous et la littérature le montre alors encore une fois ils ne mettent pas l'étiquette APA mais ils expliquent bien les patients quand ils vont pratiquer à des endroits où il y a des gens qui ne sont pas spécialisés ils ne se sentent pas rassurés ils ne se sentent pas soutenus donc quelqu'un qui connaît le principe de l'entraînement mais pas assez leur pathologie ne va pas forcément être en capacité à mettre en place ce climat même s'il y a des gens qui peuvent être très bienveillants c'est pas la question les aspects plus négatifs donc pareil là on connaît un certain nombre de comportements plutôt à éviter alors de la part des personnes qui font pratiquer ou de l'entourage être trop contrôlant être trop directif donc justement sur le côté tu devrais vraiment faire cette séance c'est ton programme là tu devrais vraiment faire ci comme ça mettre la pression et après on a quelques résultats plus spécifiques sur le côté dans la maladie chronique il peut y avoir des environnements où il y a de la surprotection et ça c'est un peu l'héritage de ce qu'on a pu penser sur l'activité physique et l'exercice c'est que quand les gens sont malades il faut qu'ils se reposent et donc il faut qu'ils évitent aussi de se fatiguer il y a des gens qui sont encore un peu dans cette mentalité là encore avec bienveillance pour le bien de la personne et pour ne pas la mettre en danger mais c'est finalement contre-productif par rapport aux efforts que vous pouvez essayer de faire justement pour remettre en place ce rythme d'activité physique rejet jugement c'est plus des termes qu'on retrouve dans la littérature sur des patients qui sont parfois amenés à les pratiquer dans des lieux de pratique dans la salle de gym ou des choses comme ça où ils disent j'ai essayé de faire de l'exercice mais franchement le regard des autres et comment on est perçu c'est vraiment difficile et c'est choquant et donc ils ont préféré arrêter d'où l'idée encore une fois que des conditions de pratique où il y a des professionnels spécialisés et plutôt des personnes en termes de profil qui ont des pathologies et qui ont parfois des groupes spécifiques sur des pathologies c'est un climat qui peut être perçu plus positivement et plus motivant après il y a aussi certains résultats qui suggèrent que dans le cas du cancer notamment j'ai en tête ce papier les patients expliquent qu'ils en ont marre d'être que dans la maladie et du coup aller pratiquer dans un lieu normal pour eux c'est retrouver aussi un peu un statut qu'ils ont plus depuis un certain temps et donc vous pouvez aussi avoir des personnes qui vont dire moi j'ai préféré ne pas rester dans un truc spécifique encore du cancer si on peut dire ça comme ça et en fait j'ai beaucoup apprécié d'être juste moi-même dans un truc normal donc il y a aussi cette situation-là cette perception-là qui peut exister certaines personnes seront beaucoup plus tranquilles rassurées parce qu'elles sont entre pairs P.I.R.S. au sens il y a des gens qui sont comme moi on se comprend on se soutient et là oui ça va être motivant pour ma pratique et d'autres au contraire n'ont plus envie d'en entendre parler ils veulent justement qu'on leur lâche un peu la grappe avec ça donc ça dépend vous pouvez avoir les deux situations voilà donc pour ces choses-là qui sont des choses assez classiques en termes de motivation et théorie et là je vais passer sur une dernière case qui est un peu plus originale où il y a moins de résultats disponibles mais il y a quand même quelques données qui suggèrent l'importance de cette dimension-là dans le cas de la maladie chronique comme en population générale c'est des formes de motivation plus automatique plus implicite si vous voulez là dans tout ce que je vous ai dit on a vu que c'est quand même basé beaucoup sur la réflexion l'évaluation que les gens ont la perception des situations donc quelque chose très cognitif très contrôlé or en fait plein de nos comportements ne sont pas vraiment rationnels contrôlés le fruit d'une évaluation et ça ça s'explique parce qu'il y a aussi des formes de motivation ou des processus psychologiques qui sont en oeuvre même si on ne s'en aperçoit pas ils nous font faire des choses de façon un peu automatique et donc on a tendance nous à illustrer ça par ce petit iceberg là en disant tout ce que je vous ai dit c'est la partie plutôt émergée en fait il y a plein de choses qui se passent aussi un peu en sous-marin et si on n'en tient pas compte on passe à côté d'une partie de nos explications alors dans cette partie immergée du coup sous le niveau de la mer pour schématiser je vous distingue ça en deux termes que moi j'ai étudié du coup dans certaines recherches et chez des malades chroniques en particulier c'est l'idée que il y a la notion d'habitude qui serait juste un petit peu sous la surface donc là on n'est pas encore dans le truc totalement inconscient on dit oui on a certaines habitudes c'est quoi les habitudes je vous ai mis une définition ici on dit qu'on a l'habitude de faire quelque chose c'est finalement une réponse un comportement qu'on a appris à adopter parce que confronté plusieurs fois à une même situation on a pris l'habitude de toujours faire ça du coup on n'a plus besoin d'y réfléchir et ça va se faire automatiquement les auteurs qui travaillent là-dessus nous disent mais en fait on a quand même certaines capacités d'introspection sur nous-mêmes de réflexion sur comment on se comporte et du coup ces habitudes on peut les étudier avec des outils comment utiliser les processus précédents on peut avoir une capacité à les rapporter et donc par exemple on peut faire remplir des questionnaires aux gens sur leurs habitudes et puis il y a d'autres auteurs qui disent si vous parlez de choses automatiques il faut être un peu cohérent ça veut dire que c'est des choses que les gens ne s'aperçoivent pas de ce qui se passe donc vous n'allez pas pouvoir leur demander dans un questionnaire de dire ce qui se passe donc il va falloir qu'on trouve d'autres méthodes si on veut vraiment aller chercher des trucs qui se passent de façon automatique complètement inconsciente donc là c'est l'idée plutôt d'attitude implicite ce serait voilà je vous expliquerai un petit peu le concept après en gros ici on part du principe qu'au même titre qu'on avait un avis sur on vous demande votre avis sur l'activité physique c'est quoi c'est plutôt positif négatif etc en fait quand vous êtes confronté à un objet qui évoque le sport ou à une situation il y a automatiquement des choses qui se passent dans vos têtes parce qu'il y a des associations qui existent dans votre cerveau et ça va de fait vous encourager à vous approcher de cette situation ou à vous en éloigner et là effectivement c'est pas un questionnaire qui va nous permettre de faire ça donc on va passer par d'autres types de méthodes sous forme d'un test informatisé sur le premier thème donc au sujet des habitudes là aussi je vous rentrerai pas dans des détails de ces valas pour telle personne ou autre on est tous des êtres d'habitude il y a des auteurs ici à ce sujet qui disent en fait si on regarde comment on se comporte la répétition pour nous c'est la règle et la nouveauté c'est plutôt l'exception voilà on a tendance finalement à reproduire quasiment alors pas tout le temps parce qu'il y a toujours des petites choses qui changent dans nos vies et puis il y a des périodes où on arrête de faire certaines choses on commence à en faire d'autres mais en fait on est quand même assez routinier voilà donc pour illustrer ça j'en ai discuté avec des collègues aujourd'hui je vous invite à réfléchir à c'est quand la dernière fois que vous avez fait un truc pour la première fois et là c'est pas évident c'est à dire qu'en général ouais on fait des choses qu'on a l'habitude de faire et de temps en temps tiens un truc ouais c'est vrai que ça j'avais jamais fait ça voilà on voit bien que c'est pas notre quotidien que c'est pas comment alors peut-être c'était aujourd'hui peut-être c'était la semaine dernière je sais pas cette thématique là elle est intéressante puisque justement dans le cadre de la maladie chronique on sait que les quatre grands piliers vous les avez là c'est l'activité physique comment on s'alimente consommation d'alcool consommation de tabac notamment c'est beaucoup lié à tout ça et ces quatre comportements là c'est très habituel d'où l'idée si on veut vraiment avoir un impact sur sa santé en prévention ou traitement il faut qu'on casse ses habitudes et qu'on en prenne des nouvelles bon voilà juste pour illustrer ça que ce soit dans le cadre de l'activité physique ou de l'alimentation par exemple on va pas décider tous les matins d'un nouveau fonctionnement donc en général vous avez votre petite routine vous faites les choses dans un certain ordre pareil vous décidez pas tiens j'ai 12 options pour aller à la fac aujourd'hui je vais prendre laquelle non en général vous utilisez les mêmes modes de transport vous avez le même type de comportement là où vous travaillez à l'université à l'hôpital ailleurs vous avez l'habitude de manger à un certain endroit et c'est pareil si vous devez vous déplacer vous allez pas prendre 4 heures pour réfléchir comment vous allez le faire idem l'après-midi on retourne sur son planning on rentre à la maison le soir soit on a l'habitude de cuisiner soit on a l'habitude d'ouvrir le congélateur et de prendre une pizza ou plus aujourd'hui c'est de commander je crois et le lendemain on recommence ok donc voilà d'où les effets qui s'accumulent sur si on bouge tous les jours c'est bien si on bouge jamais ça va finir par craindre et pareil si on mange bien et si on mange pas bien donc ça l'idée c'est que par répétition finalement on va à long terme accumuler potentiellement des problèmes de santé ou prévenir ces problèmes parce que justement on aura pris des bonnes habitudes donc ça se travaille où le jour où on veut faire changer les gens ce qu'il faut avoir conscience c'est qu'on va perturber leur routine et qu'il va falloir travailler là-dessus il ne faut pas juste dire en fait quand on dit il faudrait que vous fassiez de l'activité physique c'est pas juste il faudrait que vous fassiez de l'activité physique c'est il faudrait que vous ne fassiez plus ce que vous faites et on va remplacer ça par de l'activité physique donc quoi, quand, comment et c'est là où ça devient compliqué parce qu'on va venir un peu perturber tout ça et c'est là où ça explique que quand on sort les gens de leur contexte pour un programme où on les remet en forme et c'est très bien quand ils retournent chez eux ils ont tendance à retrouver tous leurs repères et à refaire les choses comme avant parce qu'il y a la force de l'habitude sur le côté un peu plus implicite donc comme je vous disais là on part du principe quand vous voyez un objet ou une situation ou une personne tout de suite ça évoque des choses chez vous alors des fois c'est relativement neutre mais l'accumulation pareil de votre expérience comme on disait fait que si je sens un ballon de foot une balle de tennis un objet qui évoque la gym une raquette n'importe quoi bon ici on est en staps donc a priori il y a plutôt des chances que ça vous donne envie de sortir et d'aller faire une séance de quelque chose mais déjà peut-être entre vous tous ces objets ne vont pas évoquer que des choses positives et puis font des gens peu en lien avec l'activité physique peut-être que tous ces objets vont au contraire générer une réaction un peu de rejet ou d'éloignement et ça c'est pas quelque chose qu'on capte quand on fait remplir les questionnaires quand on fait remplir les questionnaires on n'est pas sur cette dimension intuitive implicite et les gens petit à petit avec tout ce qu'on leur raconte et tout ce qu'on leur fait faire ils vont vous dire dans les questionnaires oui oui l'activité physique c'est bien je vais en faire etc etc sauf qu'en fait intrinsèquement peut-être qu'il y a ce truc là automatique qui est toujours présent et qui fait que confrontés à des situations où spontanément ils peuvent faire ou pas l'activité physique ils vont peut-être pas la faire donc ça on ne peut plus faire un questionnaire pour mesurer ça on a développé des moyens ça je peux illustrer après en quoi ça consiste en gros c'est un test sur ordinateur il y a des mots ou des images qui vont être balancés et c'est très simple on dit aux gens c'est relativement simple on dit voilà vous dites à quelle catégorie ça appartient et on va balancer des stimuli qui sont soit positifs soit négatifs et soit du sport soit de la sédentarité au milieu du test on va changer la configuration et sport va être du même côté que négatif et là c'est plus difficile de répondre quand on a des attitudes très favorables au sport et c'est l'inverse pour les gens qui ont des attitudes très défavorables au sport et le test est en capacité de nous révéler si vous avez une tendance justement où cette configuration est préférable pour vous elle correspond bien aux choses que vous avez intégrées cognitivement ou si c'est l'inverse voilà en gros le principe du test et ça aussi quelques études montrent en particulier chez les patients respi et métaboliques que c'est corrélé au niveau d'activité physique que les gens vont avoir après le programme de réhabilitation donc ce qui ne veut pas dire que tout ce qu'on a raconté avant ne sert à rien c'est dire les gens on a réussi à les convaincre on a réussi à les faire pratiquer ils ont fait tout un programme de réhabilitation donc la partie intention et tout est réglée mais une fois sorti du séjour il y a aussi ces choses qui peuvent justement être entre intention et pérennisation du comportement peut-être que du point de vue implicite tout n'est pas complètement vers le haut on va dire et c'est un peu ça donc la problématique que j'ai déjà évoquée c'est la limite a priori une des limites que je vous ai raconté en tout cas permet d'expliquer en partie pourquoi les séjours tels qu'ils sont conçus mais ça commence à évoluer et ils ont un intérêt il ne s'agit pas de dire ces séjours sont pas bons ces séjours sont souvent justement basés sur des tas de résultats et permettent d'avoir un effet significatif sur l'état de santé des patients et ça c'est très important de leur faire une première expérience aussi de la part parfois le problème c'est que on prend des gens qui souvent étaient peu actifs et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont cette pathologie ils ont cette pathologie on leur dit bah monsieur madame on va vous faire un bon programme et puis rentrez chez vous et après souvent ils redeviennent malheureusement inactifs donc les bénéfices qu'on a observés sont souvent pas durables plusieurs commentaires par rapport à ça il faut remettre dans le contexte c'est que les personnes sont pas juste ils ont une maladie respiratoire ou ceci ou cela et ça c'est parfois négligé dans la littérature c'est que en fait il y a souvent pas mal de comorbidités donc les gens déjà ils ont plusieurs problèmes de santé ensuite ils ont souvent plusieurs comportements à changer on leur dit bah oui il faudrait être actif on va changer votre rédile vous allez arrêter de fumer vous allez tout changer donc il faut s'imaginer déjà on parlait de changer une chose mais là on va leur dire il faut changer un, deux, trois comportements il faut tout changer en fait donc c'est lourd il faut se représenter dans quelques moments de lucidité des fois les étudiants de master me disent mais on demande de faire à des patients malades un programme que même nous on fait pas et on a 20, 22 ans on est en super bonne santé on fait même pas ce niveau là d'activité physique donc il faut se représenter ce qu'on leur demande aux patients et donc cet aspect temporel je l'ai évoqué à plusieurs reprises mais quand on a mis tout ça en perspective on se dit ouais en fait ça va pas changer du jour au lendemain c'est ça la complexité c'est que parfois dans ces programmes on a une vision court terme et c'est normal on a des contraintes donc on dit qu'est-ce qu'on peut faire comment on a tant de groupes on a tant de séances il faut caler des choses et il va falloir agir sur tout ça c'est un peu on donne tout le package et puis au bout de 4 semaines ou 5 semaines les gens on leur a donné tout le matériel et il faudrait qu'ils mettent tout ça en oeuvre et c'est pas facile ça c'était juste une petite diapo pour dire bah là tout ce que je vous ai évoqué ça rentre essentiellement dans ces deux cases mais ça a commencé à évoquer un peu aussi le rôle de l'environnement plutôt physique et sachant que le niveau d'activité physique des gens il dépend aussi de la politique de régionale au national qu'est-ce qui est fait pour favoriser ou pas des choses beaucoup plus globales qui nous échappent un peu et qui malheureusement enfin heureusement malheureusement mais en tout cas la tendance actuelle est plutôt à de moins en moins d'activité physique de plus en plus de sédentarité donc tout n'est pas bien sûr la faute de ces facteurs-là et il ne faut pas responsabiliser non plus trop individuellement même si ça joue un rôle donc voilà pour ce qui est des dimensions quelques diapositives sur une littérature plutôt sur comment on intervient qu'est-ce qu'on peut faire justement pour agir sur tout ça donc ici vous avez des choses qui existent maintenant qui sont traduites aussi en français je ne sais pas si vous en avez entendu parler c'est des taxonomies sur le changement de comportement et on essaye d'identifier des petites recettes des ingrédients des composantes qu'on pourrait mettre dans un programme pour essayer justement de modifier les comportements alors là ce que je vous mise sur cette slide-là c'est ce que j'ai relevé dans ce chapitre le fameux chapitre de l'Inserm sur quelles sont les techniques qu'on trouve dans les interventions qui ont réussi à modifier de façon significative la motivation des patients à être plus actifs donc ça ne veut pas dire qu'une toute seule va marcher ça ne veut pas dire que tout doit être forcément dans le package d'accord mais en tout cas c'est des choses qu'on retrouve dans les interventions qui fonctionnent bon il y a des choses qui ne vont pas du tout vous surprendre par exemple informer sur les divers bénéfices de l'activité physique c'est ce qu'on a évoqué déjà les gens ne connaissent pas forcément tous les bénéfices c'est ce que vous faites sûrement en ETP pour essayer de faire prendre conscience des enjeux et convaincre la personne de s'engager là-dedans avec ce petit bémol qu'on disait sur vous vous risquez d'avoir un discours qui est général sur ce que vous connaissez dites-vous pas les gens vont être convaincus du premier coup ou ça va se passer pour tout le monde pareil parce que c'est pas le cas tout le monde a son rythme etc autre aspect autre stratégie c'est informer sur les opportunités de pratique donc ça parfois c'est fait aussi et vous préparez ce qu'on appelle l'après-séjour où justement on dit ben là c'est très bien on a ce programme ils vont faire tout un tas d'activités différentes c'est adapté ça va être super pour eux mais quand ils vont rentrer qu'est-ce qui va se passer et voilà c'est compliqué si les personnes sont laissées complètement et c'est eux qui doivent tout réfléchir tout planifier donc réfléchir avec eux est-ce que cette activité ça vous a plu déjà il y a des choses qu'ils vont plus ou moins aimer dans ce qu'ils font ça on en a parlé un petit peu au début mais il ne faut pas l'oublier c'est compliqué de changer de comportement autant essayer de faire un truc qui nous plaît et pas juste on s'oblige à le faire donc dans ce que vous avez proposé est-ce qu'il y a des choses qui leur ont vraiment plu par rapport au reste est-ce qu'il y a des opportunités pour aller refaire ça ailleurs ce serait où ce serait quand ce serait comment c'est mieux que de dire de ne pas se poser cette question là et de dire juste bon bah vous continuez bien à faire vos temps de séance à telle intensité trois fois par semaine ce qu'on peut utiliser aussi c'est la comparaison sociale donc ça on a un petit peu parlé c'est l'idée que notamment sur l'aspect confiance les patients peuvent être plus sensibles à ce que va raconter un autre patient qu'à ce que va raconter le APA ou le médecin qui lui dit oui si si vous pouvez le faire je vous mets cette dose ce nombre de séances quand c'est un patient qui nous dit bah moi j'étais comme vous j'en avais jamais fait et puis au début c'était comme ça et puis progressivement et aujourd'hui je fais ça bah ça va avoir plus de poids que si c'est une personne pas de même statut qui va expliquer et qui elle vous vous dites bah oui c'est facile lui il me dit ça mais il a pas ma maladie donc il se rend pas compte et tout donc ça ça marche bien fixer des objectifs c'est vraiment aussi un truc classique en insistant sur le côté personnalisé et c'est là où il faut faire attention justement sur ce rapport à la recommandation il y a tellement de littérature qu'on a des recommandations souvent bien précises pour telle et telle pathologie qui nous permettent de faire des super programmes maintenant le risque c'est justement vous êtes dans ce séjour les gens on les a encouragés à faire telle dose d'activité physique et vous leur dites bah voilà maintenant ça va être ça il faut faire ça tout le temps toute votre vie allez merci au revoir et donc vu ce qu'on a dit il faut se rendre compte est-ce que ce sera réaliste ou pas de reproduire ça tout de suite sachant qu'on sort de l'hospitalisation on va retrouver ces activités normales est-ce que c'est faisable est-ce que c'est une bonne chose est-ce que voilà peut-être discuter ce qui semble possible dans un premier temps et faire aussi réévoluer ces objectifs-là pour que l'atteinte des recommandations ce soit une perspective ce soit pas l'objectif tout de suite pourquoi sinon ça va être aussi une risque d'échec où les gens vont dire bah c'est bon j'y arrive pas là au bout de 2-3 semaines ils sentent que c'est trop dur et puis ils vont lâcher l'affaire ils vont dire j'y arriverai jamais feedback, encouragement donc ça on l'a dit et là encore si on le réfléchit c'est pas la même chose quand on est en structure ou avec les personnes que si à terme on envisage aussi plus d'autonomie ou que eux aillent pratiquer dans différents secteurs voilà qui sont les ressources qui sont les soutiens qui vont pouvoir faire ces feedbacks ces encouragements ça peut être soi-même d'accord autre outil bon tout ça va un petit peu ensemble c'est bah où on en est c'est à dire c'est bien de fixer les objectifs mais si on n'a pas de suivi on n'a pas de notion on n'a pas de temporalité pour dire bah j'ai réussi à faire ça bah les objectifs ils restent en l'air et on sait pas où on en est donc ça on appelle ça le monitoring des activités un suivi des activités assez régulier justement pour que ces objectifs ils gardent un sens une autre stratégie qu'on utilise parfois c'est anticiper les barrières potentiellement qu'est-ce qu'on peut rencontrer qu'est-ce qu'ils pourraient faire qu'on n'y arrive pas difficile de savoir des fois pour les gens on leur fait faire des nouveaux comportements dans un contexte particulier et à un certain moment donné on va leur dire voilà qu'est-ce qui fait que vous pourriez réussir à continuer ou pas et bien sûr on fait pas ça tout seul on essaye d'identifier des solutions stratégie intéressante stratégie à manier aussi avec des pincettes c'est-à-dire que on se prend plein de choses dans la tête entre guillemets plein d'informations plein de conseils plein d'activités si on commence trop tôt à dire alors on va réfléchir ensemble qu'est-ce qu'ils pourraient faire que vous y arriverez pas c'est pas motivant donc ça c'est pareil il faut l'aborder à un moment donné faut pas se voiler la face on l'a vu que oui il y a des choses qui vont se mettre en travers de la route mais si on le fait trop tôt les gens vont dire mais laisse tomber en fait oui j'avais pas réfléchi mais c'est injouable merci au revoir donc voilà là on peut perdre aussi la personne donc à faire mais au bon moment autre stratégie c'est se rappeler et partager des expériences positives ça c'est pour l'aspect confiance en soi où il faudra le rebooster on l'a dit à un certain moment donné ou pour les bénéfices on peut être dans une phase un peu plus compliquée et on est aussi dans le partage et le fait que les autres peuvent nous aider par rapport à ça la notion de pratique partagée donc ça rejoint en partie ce qu'on disait sur le soutien social l'importance du soutien social et pratiquer avec des proches qui peut être parfois une bonne idée donc ça c'est pareil il faut en avoir envie il faut que ce soit faisable et il faut que ce soit propice il y a des articles qui révèlent j'ai essayé d'aller marcher avec mon mari ou ma femme ils me cassaient trop les bonbons c'était horrible j'ai arrêté je fais plus d'activité physique parce que les gens soit sont comme on disait trop directifs ils sont chiants quoi en fait ou alors il y a trop d'écarts en termes de conditions physiques et du coup c'est vraiment pas bien ni pour l'un ni pour l'autre donc si c'est possible c'est super parce qu'on va en profiter pour passer du temps ensemble et on est content en fait une pierre deux coups mais des fois c'est pas une bonne idée sur les dernières techniques donc on a vu l'aspect routine cette notion d'habitude et de routine alors c'est un sujet en soi mais dans l'idée on a vu que c'était un apprentissage comment on fait un apprentissage une sorte de conditionnement et bien on va essayer de dire c'est quoi les signaux qui font que je vais m'orienter vers peut-être autre chose que l'activité physique quand je rentre chez moi ou à tel moment et c'est quoi les signaux que je peux rajouter dans mon environnement qui vont me motiver à faire ma routine ça c'est souvent des choses temporelles matérielles placer tel objet à tel endroit préparer ça parce qu'on sait que si on le prépare pas à tel moment à 19h c'est pas là où on va penser ou avoir les ressources etc donc ça c'est très forcément à personnaliser mais ça peut marcher et après les deux dernières sont plus psychologiques entre guillemets comme techniques donc ça c'est pas forcément vous qui pouvez les mettre en oeuvre mais ça existe il y a ce qu'on appelle la réévaluation cognitive des pensées négatives donc c'est plutôt un travail sur finalement c'est peut-être mes propres pensées qui me bloquent à un moment donné donc c'est quoi que je pense et comment revoir ces pensées au sujet de l'activité physique pour avoir une vision plus positive des choses et me motiver moi-même au cours de mon changement de comportement et entretien motivationnel ça c'est une technique d'entretien en soi on peut le faire on peut se former dessus et pareil dans l'idée c'est accompagner la personne sur un petit temps pour justement comprendre c'est quoi qui la bloque comment elle voit ce changement de comportement c'est quoi qui la bloque et arriver à l'accompagner sans dire rester sur je vous rappelle pourquoi vous devrez faire ça et convaincre on n'est pas sur le convaincre on est d'accompagner le changement voilà donc tout ça on le retrouve dans des choses qui arrivent à motiver les patients alors deux petits articles ici sur les patients atteints de maladies chroniques parmi les personnes qui ont contribué à cette taxonomie ils ont fait déjà une recension de ce qui se faisait ils constatent que les interventions qui utilisent ce type de technique sont en général assez efficaces pour augmenter l'activité physique un chiffre qui est intéressant c'est qu'ils disent en moyenne il y a six techniques différentes qui sont utilisées par intervention donc ça rejoint ce que je vous disais c'est pas celle-là va marcher toute seule ou celle-là va marcher toute seule en général il va falloir qu'on essaye de combiner et de se dire à la lumière de ce qu'on a réfléchi sur les processus si je veux agir sur ça ça peut être un bon moyen avec un top 3 donc sur le podium les plus utilisées ça veut pas dire qu'elles marchent mais les plus fréquentes c'est formation d'intention donc on va faire un plan d'action à la personne elle va se fixer des objectifs en termes de pratiques et on va mettre en place un système qui lui permet d'avoir un feedback sur son comportement d'accord donc ça veut pas dire les autres sont pas intéressantes ça veut dire en général c'est souvent ça que les gens font pour essayer de promouvoir l'activité physique si on se place du côté efficacité plutôt vous avez cette autre référence qui est intéressante parce que c'est une revue de littérature de revue de littérature donc les gens ont trouvé 39 revues de littérature une revue de littérature c'est déjà une recension des études qui portent sur une question donc il y a eu beaucoup de choses sur les interventions en activité physique là c'est tout mélangé on n'est pas sur spécialement maladie chronique eux ce qu'ils recensent c'est qu'il y a trois familles entre guillemets qui ont l'air d'être quand même assez importantes fixation d'objectifs le monitoring donc self-monitoring ça veut dire c'est soi-même on a soi-même un suivi de son comportement on n'a pas besoin d'autrui pour avoir une information ou le feedback c'est plutôt une autre personne qui va me donner une information sur ce que je fais les trois les deux enfin tous ils sont liés si on a une mesure sur un comportement mais on ne s'est pas fixé d'objectif bah pas super si on a un objectif sans feedback ça ne va pas forcément être suffisant non plus donc l'idée par rapport à toutes ces petites recettes c'est de faire un choix vous pouvez avoir un avis bien sûr sur le fait que pour la population pour le contexte pour la temporalité où vous voyez vous les gens c'est plus ça ou ça qui va être pertinent bien sûr sachant que l'idée c'est de il y a plein de gens qui vont entourer les patients donc c'est un travail d'équipe entre les EAPA mais aussi les autres professionnels qui sont autour la famille les pères la communauté au sens plus large qui peut être une ressource et jouer un rôle favorisant aussi par rapport à l'activité physique les moyens vous en avez plein il y a des choses assez classiques où on va faire justement la séance en présentiel l'atelier d'éducation thérapeutique et puis il y a des choses un peu qui arrivent comme on peut faire des séances peut-être à distance on a été un peu obligé de tester ça certains avaient anticipé ces formats là et puis aujourd'hui on est beaucoup sur les outils connectés les applications alors ça ça commence il commence à y avoir des résultats là-dessus dans la littérature moi je n'ai pas voulu orienter le débat là-dessus pour moi ça reste des outils c'est-à-dire il ne faut pas se dire que parce qu'il y a un outil connecté tout ce que j'ai raconté c'est bon c'est réglé la machine va s'en occuper c'est pas magique donc oui c'est sûr que les outils connectés peuvent nous donner des appuis des leviers qu'on n'avait pas auparavant notamment sur ce que je vous disais après le programme quand il est fini par exemple ça peut aider à maintenir un lien et à utiliser certaines stratégies mais pour moi ça doit juste rester un média on doit toujours réfléchir pourquoi on utiliserait ça par rapport à ce qu'on fait déjà ça va nous apporter quoi de plus donc déjà l'idée c'est pas forcément de remplacer ce qu'on fait c'est de voir ce que ça peut nous apporter en plus moi personnellement la technologie tout seul à mon avis ça ne va pas marcher donc je sais pas si vous vous êtes concerné ou des proches sont concernés ou les gens se sont tous acheté des montres super high tech qui leur disent ouais vous avez pas marché aujourd'hui super ils ont changé de comportement non d'accord donc en soi super opportunité mais ça va pas le faire pour les gens donc voilà faut réfléchir à quoi ça sert et je termine sur ça sur la notion de temporalité et c'est compliqué pour vous souvent pourquoi parce que vous vous avez une petite fenêtre de tir alors pas toujours là je généralise un peu un schéma que j'ai montré tout à l'heure mais vous vous êtes là à un certain moment donné et voilà ça phase ou ça phase pas avec où en sont les gens par rapport à leur comportement par rapport à ce qu'ils veulent changer ce qu'ils peuvent changer donc cette notion de long terme est importante mais forcément difficile à construire voilà merci de votre attention et s'il y a des questions on passe volontiers aux échanges merci Julie effectivement on passe un temps d'échange si vous souhaitez poser une question vous levez simplement la main et on vous amène un micro parce que la conférence est enregistrée on a besoin d'entendre les questions pour le replay est-ce que quelqu'un se lance bonsoir merci beaucoup pour votre présentation et merci j'en profite pour le rapport Inserm qui est une vraie bible non mais sérieusement et au-delà des parties sur les pathologies les parties introductives notamment celles de Claire Perrin sur l'analyse sociologique de l'APA et puis la vôtre sont vraiment des grandes ressources et je vais faire deux questions très courtes vous avez dit à la diapo 19 on voyait bien qu'il y avait certes la motivation mais pas que ça quelle est la pondération c'est-à-dire finalement est-ce que la motivation c'est je sais pas moi 20% et le reste 80% et ma deuxième question c'est que finalement pour accéder à la motivation il faut parler avec les gens et diriez-vous qu'une bonne séance à PAS c'est un échauffement un retour au calme mais aussi des moments qu'on prévoit pour parler avec les gens alors sur la première donc je suis revenue sur celle-ci j'ai pas de chiffres et puis je crois pas que ce soit possible de donner des chiffres c'est impossible virtuellement d'étudier tous ces facteurs-là simultanément et c'est un peu la même chose que pour mon gros schéma sur les dimensions parce qu'on pourrait aussi poser la question sur bah oui j'ai parlé de plusieurs dimensions vous pourriez avoir envie de me dire bon j'ai pas voulu les hiérarchiser j'ai fait un peu dans l'ordre plutôt temporel mais vous pourriez aussi me poser la même question et c'est compliqué de répondre parce que vu ce qu'on a dit on comprend bien qu'elle joue tout un rôle et après peut-être pour une personne ça va être cette dimension et elle est en soi suffisante pour bloquer le changement de comportement sur les intentions par exemple alors ça c'est plus sur l'arrêt du tabac mais en fait on a du mal à comprendre parfois pourquoi les gens font pas les choses alors qu'on leur a bien expliqué on a pris du temps on a été pédagogue on l'a répété et en fait oui ils ont compris mais c'est juste trop dur ou voilà donc ou inversement il y a des gens vous pourrez leur faire tous les discours qu'ils font ils vont pas être convaincus par ce que vous leur dites donc voilà donc ça peut être là j'ai pas de chiffre sur la proportion des variables entre elles pour moi et j'ai beau faire la psychologie le contexte est hyper important on le voit bien dans les environnements dans lesquels on vit je sais pas pour Nantes mais Montpellier confinement il y a des pistes cyclables qui sont apparues partout elles auraient mis 10 ans à arriver si ça avait été juste une question de volonté politique et on va pas se mentir c'est hyper impactant dans nos comportements donc c'est pour ça que moi les processus automatiques m'intéressent beaucoup parce que malheureusement on est pris un peu dans une spirale de toujours plus feignant je vais faire un résumé et toujours moins actif alors c'est pas inéluctable mais voilà en termes de proportion j'irai pas jusqu'à dire ah non non ce que je vous ai raconté c'est vraiment plus important sur la deuxième question ouais sur la deuxième question je pense vraiment que ce temps là toutes ces choses qu'on a racontées c'est pas forcément ça qu'on a en tête justement quand on met en place un programme parce que les programmes classiquement enfin ils ont évolué aussi bien sûr mais il y a souvent un double objectif dans les programmes qui sont d'avoir un impact sur les dimensions cliniques caractéristiques de la pathologie on veut vraiment avoir un bénéfice sur ci sur ça on va faire des évaluations avant après on est content et on sait qu'il faut telle dose et tout et du coup ça implique qu'il faut faire tel type de séance d'intensité de truc et on a déjà plein de choses à faire en tant que APA pour bien préparer tout ça bien contrôler tout ça et ça c'est super sauf qu'effectivement ça contribue mais c'est pas forcément centralement lié à la poursuite derrière et donc effectivement je pense que dans les séances où il y a de l'APA ou d'autres types de séances cet échange il est très important après c'est difficile d'être plus précis parce que ça dépendrait il faudrait qu'on discute d'où viennent ces personnes qui les a envoyées là vers qui elles vont retourner après et donc c'est un peu cette notion de circuit où je pense qu'on change un peu de cette vision où on est sur du très court terme à on essaye de travailler le parcours de soins le parcours de vie de l'individu et que l'APA devienne quelque chose d'intégré je ne sais pas si ça va si si merci bonsoir merci pour votre intervention c'est pas tellement une question c'est plus un témoignage je ne sais pas si depuis combien de temps tous ces travaux là existent mais c'est en tous les cas moi qui ai un peu travaillé sur le sport santé quand on a commencé à travailler là dessus on ne parlait pas du tout on a fait un peu comme tout le monde dans nos fédérations on a essayé de construire des programmes sport santé on a fait des belles choses on était contents de nous et puis quand on a voulu les mettre en place et bien on se rend compte que ça ne fonctionne pas tellement bien on a beau avoir des magnifiques outils on vient en disant ben venez vous allez faire du sport santé ça va être super vous allez être mieux après et puis là on est exactement dans ce que vous dites c'est à dire qu'on se rend compte que ça ne suffit pas du tout et je pense que tout le monde est rendu à ce niveau là alors il y a plein de choses moi j'avais plein de choses qui me venaient quand vous parliez mais c'est vrai qu'on a connu ça en médecine depuis j'imagine que vos travaux il y a beaucoup de sur le tabac sur les lombalgies c'est quelque chose qu'on a vécu au fil du temps où le tabac on disait ben il faut arrêter de fumer vous êtes dingue ou quoi ? c'est le truc qu'il y a sur les paquets de clopes ça sert à rien on sait bien qu'en ETP maintenant il ne faut plus dire aux gens arrêter de fumer ça ne suffit pas et c'est ce que vous disiez il faut sur le tabac sur ces comportements là c'est vrai aussi c'est très vrai en fait ce n'est pas tant que les gens n'ont pas compris c'est qu'ils ne se sentent pas capables ou il n'y a pas l'accompagnement nécessaire on est en ETP on est constamment obligé de ce que vous disiez complètement déconstruire tous les comportements pour essayer de les reconstruire après et moi j'ai un de mes consoeurs qui me disait c'est horrible le tabac quand on fait des ETP quand on fait la pause du matin qu'est-ce qu'ils font ? ils vont fumer ça c'est horrible donc ça paraît je ne sais pas sans doute vous êtes convaincus mais moi j'ai découvert ça petit à petit actuellement l'écueil c'est ça si on n'arrive pas à gérer ça on n'arrivera jamais à amener les pratiquants à faire du sport santé alors sur l'historicité c'est variable moi je me suis aperçu aussi en faisant cette expertise qu'il y avait des parce qu'on aime bien les catégories comme je disais un patient il est soit métabolique soit cardiaque soit ci soit ça il y a des communautés qui se sont appropriées justement l'activité physique et ces questions-là un peu plus tôt que d'autres où il n'y a presque rien ou alors c'est très récent donc il y a aussi cette culture qui n'est pas totalement partagée dans tous les secteurs selon avec quel type de service on travaille après pour ce qui est de ces modèles beaucoup ont été exportés mais ils sont déjà assez connus depuis plus longtemps en contexte éducatif ou la motivation d'un élève la motivation aussi dans le travail on sait comment ça marche la motivation alors forcément il y a quand même des choses un peu spécifiques au contexte de la pathologie je n'ai pas insisté là-dessus on le comprend mais les mécanismes principaux oui ils sont connus c'est des modèles qui datent des années 80 avec beaucoup de travaux dans les années 90 et après sur ce que je vous disais enfin c'est un peu plus récent on essaye de capturer ces choses-là qui échappent à notre contrôle et où on a tendance à répéter le comportement alors il y a aussi des dimensions physiologiques dans tout ça je ne parle que de l'aspect psycho que ce soit pour les addictions ou pour l'activité physique bien sûr il y a des dimensions physiologiques qui vont interagir avec tout ça mais la répétition a vraiment une force et ça il y a aussi des travaux qui montrent que ça dépend de comment on a grandi et ce qu'on a fait quand on était plus jeune aussi sur les habitudes ce sera beaucoup plus instinctif de refaire du vélo de se redéplacer en vélo si quand on était petit on marchait ou on prenait son vélo et aujourd'hui les jeunes on les emmène à l'école en voiture les jeunes de 20 ans s'achètent des trottinettes électriques ça va mal enfin ça va pas dans le bon sens je trouve mais bon ça c'est mon point de vue bonsoir juste une question en tant que chercheuse vous avez sûrement regardé un petit peu tout ce qui se faisait dans le monde c'est à dire chez les américains chez les anglo-saxons et puis aussi en France et moi je me questionnais toujours sur le milieu hospitalier le suivi le suivi de nos patients on a beaucoup de mal à les suivre sur le long terme ou alors on fait pardonnez-moi l'expression mais un peu du clientélisme c'est à dire que les gens reviennent d'année en année avec la même pathologie ou alors davantage de facteurs de risque et finalement on n'a pas changé beaucoup de choses à notre prise en charge générale et donc on répète les mêmes choses est-ce que ailleurs le suivi est différent ils ont mis d'autres choses en place concernant la motivation pour essayer de suivre les gens mais aussi les suivre que ce suivi il s'adapte à la personne aux pathologies aux facteurs de risque et non que ce soit toujours le patient qui s'adapte au programme de réhabitation oui alors c'est vrai que les problématiques sont un peu communes mais elles ne s'expriment pas de la même façon et dans les systèmes alors sur la répartition géographique des travaux effectivement on est beaucoup sur Amérique du Nord Europe occidentale il y a des fois des travaux un peu ailleurs mais ils sont minoritaires les systèmes de santé sont assez différents et donc ils n'ont pas exactement le même problème que nous c'est à dire que eux ils ont déjà souvent des problèmes de ils ne viennent pas faire le programme jusqu'à la fin parce que le modèle français fait que justement on a la chance en tout cas de pouvoir accueillir les gens tout pris en charge sur plusieurs semaines ça c'est pas du tout le cas dans d'autres systèmes déjà donc ils ont des problèmes encore plus en amont je dirais c'est à dire même pour la population cible à qui on propose de faire ça avec des séances qui sont prises en charge dans une limite de durée etc eux quand ils viennent en France en congrès ou quand nous on va on discute ils disent c'est quoi votre taux d'adhésion et nous on dit bah ils sont là ils font tout enfin sauf problème de santé ils font toutes les séances ils sont là waouh génial parce que eux déjà ils en sont là ils commencent donc le problème qu'on a décrit ils l'ont beaucoup plus tôt en fait dans le processus parce que déjà ils viennent une fois deux fois trois fois et puis ils arrêtent alors en France parfois il y a des programmes de ce type là et on se retrouve dans cette configuration et vous peut-être vous avez des groupes les gens viennent une fois deux fois trois fois on sait qu'on va même pas les voir jusqu'au bout alors que c'est pris en charge et que voilà ils arrivent pas à prendre cette habitude là dans leur contexte et c'est difficile en termes de suivi je sais pas trop en tout cas la grosse tendance actuellement c'est de tout mis enfin pas tout miser mais on mise pas mal quand même sur les nouvelles technologies le numérique en se disant que ça va permettre que les gens puissent faire des choses un peu tout seuls moi j'ai peur que justement on mise trop sur ça et que ça soit vu comme un truc qui va permettre d'éviter le suivi je caricature un petit peu quand je dis ça mais voilà j'attends un peu de voir ce que ça va donner mais c'était un peu mon message de la fin après c'est difficile parce que ça voudrait dire comme on disait tout à l'heure si on veut faire ça ça veut dire que qui est le mieux placé pour faire ce suivi c'est la personne qui a fait le programme d'appât est-ce qu'aujourd'hui on va payer quelqu'un pour pas faire d'appât et pour appeler les gens et passer une demi-heure au téléphone ou une heure pour faire un bilan avec eux pour l'instant ça fait partie mais très peu des missions en général et c'est compréhensible du point de vue de la structure parce qu'elle a déjà beaucoup de tâches à faire faire et qu'elle peut considérer que c'est pas dans sa mission les passions sont plus là et donc en fait on a un peu ce problème de qui est censé faire ce pivot mais c'est pas facile du coup parce que c'est un problème de circuit global et pour l'instant c'est le travail de personne où c'est compliqué parce que quand on retourne dans venez on va vous proposer ces activités encore un autre contexte donc il faut amener les gens et voilà j'ai un peu cette lecture-là de l'actualité on va dire désolé je reprends la parole il n'y a pas de problème parce que c'est vrai que ce tableau-là c'est quand même le tableau le plus important j'aurais pu commencer par celui-là si je ne me trompe pas c'est les déterminants de santé je crois ce tableau tout ça il est pour l'activité physique mais il est vrai aussi pour le reste pourquoi on agit comme on agit ça dépend de plein de choses on voit bien que le truc individuel c'est une toute c'est pas une toute c'était un peu la question de tout à l'heure c'est un des déterminants c'est pas du tout le seul déterminant et si on veut être efficace il faut agir sur les cinq tout a un impact on va pas se mentir alors c'est ce que je dis aux étudiants en général je leur dis vous au moins vous pouvez agir sur ça c'est un peu mon discours concrètement il faut avoir conscience que tout ça joue vous dans votre travail vous pouvez travailler sur les deux premiers vous pouvez aussi aller plus loin et dire moi j'ai envie que les choses ne soient pas comme elles sont et je vais m'engager politiquement dans les organisations dans les institutions et essayer de vous décaler sur la droite jusqu'à quel point on considère que c'est à nous de le faire c'est rigolo parce que hier il y avait une conférence sur vieux et alors et maintenant on en est rendu à faire du marketing social vous avez sans doute entendu parler de ça donc en se miment un peu sur le marketing commercial et en agissant en essayant d'agir justement sur toutes ces données là et on voit qu'on ne peut pas et ça c'est peut-être un message on ne peut pas faire tout seul dans notre coin maintenant on est obligé d'agir avec tout le monde avec les appâts avec les médecins avec les mairies avec les collectivités oui les mairies collectivités ce que je pensais vraiment avec tout le monde en raison où est-ce qu'on va faire faire de l'appât il faut des structures il faut des endroits il faut des créneaux sinon les gens voient bien que ça ne rentre pas dans leur carré alors en même temps c'est intéressant mais ça complique encore les choses bonsoir merci pour ta présentation super je me posais une question qui est peut-être hyper naïve est-ce qu'il commence à y avoir des travaux qui mettent en évidence un espèce de ratio qui existerait entre réduction de la sédentarité ou de l'inactivité physique et augmentation de l'activité physique et qui nous permettrait tu veux dire suite à tes interventions les tendances qui sont favorables à la santé à partir de quel moment il y a un équilibre entre les deux qui fait que la santé va s'améliorer ou pas et si oui si ça commence à sortir est-ce que ça ne peut pas être une stratégie pour nous en tant que ou pour un noe à pas par exemple de se dire cette personne-là elle a beaucoup de mal à augmenter son niveau d'activité physique mais travailler debout toute la journée elle peut le faire et bien j'interviens là-dessus et inversement Merci Cyril c'est vrai que j'ai un peu éludé cette question-là parce qu'il y avait déjà plein de choses à raconter sur la promotion de l'activité physique mais dans le cadre des recherches que j'avais faites c'est vrai que dans le contexte clinique on se dit c'est peut-être plus atteignable de réduire le niveau de sédentarité pour l'instant j'ai peu de lecture sur ça alors j'avais préparé cette petite diapo justement pour illustrer ce point ça c'est la mortalité en fonction des deux comportements justement pour bien montrer qu'il y a un effet de l'un et de l'autre et justement on peut estimer que si c'est trop contraignant peut-être à un moment donné de sa vie c'est pas définitif mais on va dire bah non là je bosse j'ai mes enfants j'habite là je fais ci je fais ça no way c'est mort je comprends bien j'essaierai de m'y remettre plus tard mais là j'arriverai jamais à ces recommandations et à faire un truc trois fois par semaine par contre je peux réfléchir à de temps en temps comment je me déplace comment je travaille comment j'organise mes activités au quotidien et à diminuer effectivement la sédentarité donc par rapport à ça sédentarité on n'en a pas du tout parlé il y a des travaux qui montrent qu'effectivement la durée accumulée au cours d'une journée va jouer un rôle significatif qui est compensable par l'activité physique mais c'est l'activité physique tellement quand même assez intense déjà que pour le commun de la population ça ne va pas suffire donc voilà on considère que les deux sont vraiment intéressants comme objectifs comportementaux et vous avez là les quartiles d'activité physique en bas et les petites barres qui sont je reste à six mois d'une heure par jour c'est là le niveau de référence on est souvent tous plutôt ici aujourd'hui plus de cinq heures par jour entre les transports parfois si vous avez du temps en voiture les cours où on est assis où nous on travaille notre bureau ça dépend des activités bien sûr mais les moyennes sur les derniers rapports là on l'explose je pense de cinq heures par jour allègrement et ça ça craint voilà donc là par contre c'est aussi un levier sur lequel on peut réfléchir et envisager des changements comme travailler debout faire des pauses aussi régulièrement c'est les deux trucs clés en fait sur la sénantarité actuellement on a assez de données pour dire attention il y a la durée totale et ça bon an mal an vous pouvez avoir un effet là-dessus ou pas les étudiants pour l'instant on ne vous propose pas trop de suivre les cours debout voilà donc l'emploi du temps c'est ça merci vous êtes instables vous allez rester assis 15 heures par semaine voilà on a peu parfois d'actions ou de possibilités ou selon le métier qu'on fait les gens selon ce qu'ils font effectivement ils ont besoin quand même d'être assis etc mais déjà il faut questionner un peu cette représentation est-ce que c'est vraiment indispensable est-ce qu'on n'écouterait pas tout aussi bien ou on ne ferait pas un certain nombre de tâches debout ça se teste il faut avoir le mobilier pour et ce n'est pas évident mais ça se teste et après le deuxième élément c'est casser cette sédentarité c'est-à-dire il y a aussi des résultats qui montrent ok la durée totale des fois on peut la diminuer mais ce n'est pas toujours évident en tout cas le message et ça ça fait partie aussi des récentes recommandations il faut essayer de la couper le plus souvent possible et là ça perturbe beaucoup moins en tout cas ça perturbe l'activité mais on se dit tu ne vas pas être obligé de tout reconfigurer mais par contre il faut arrêter de rester assis 2h, 3h, 4h de faire toute ta demi-journée et d'avoir qu'une seule pause où tu te lèves il faut se lever le plus souvent possible et ça ça peut avoir déjà des effets effectivement en termes de changement de comportement ce n'est pas aussi bouleversant que ce qu'on a dit alors s'il faut caser effectivement mes séances de quoi, quand, comment là ça c'est plus accessible donc peut-être plus atteignable comme objectif et dans le cas de certaines pathologies les établissements on en discutait où ils disaient les gens on voit bien que ça va être compliqué sur l'appât maintenant c'est un peu tard dans l'évolution aussi dans leur trajectoire on peut essayer de jouer aussi sur ça la réduction de la sédentarité comme objectif complémentaire de la promotion de l'activité physique j'avais une question également je me demandais si on ne prenait pas le problème à l'envers parce que là on a toute une série de leviers qui vont nous permettre d'influencer les personnes pour augmenter le taux d'adhérence d'adhésion d'adhésion voilà mais est-ce que finalement on ne serait pas tout simplement bloqué par une démarche personnelle qui verruirait la chose c'est-à-dire que on ne pourrait pas utiliser ces leviers finalement pour influencer sur la personne influer la personne à faire plus d'activités c'est-à-dire ? parce que là vous démontrez toute une série de leviers qu'on pourrait par exemple mettre en place pour augmenter le taux d'adhésion de la personne mais est-ce que comment dire est-ce que ce sont pas juste des facteurs explicatifs de l'adhésion mais leur mise en place n'est pas forcément un gage de l'adhésion de la personne dans le sens où nous je ne sais pas comment exprimer la question excusez-moi mais quand tu parles des leviers c'est ce qui est sur ces diapos-là est-ce que nous le fait de chercher à influencer les personnes via ces leviers-là pourront réellement permettre d'augmenter l'adhésion de la personne parce que ce ne sont pas juste des facteurs explicatifs mais qui sont verrouillés par une volonté personnelle c'est des outils en tout cas ces références-là indiquent que dans les études dans les choses publiées ils montrent qu'utiliser notamment ces techniques-là c'est bien associé à une augmentation significative de l'activité physique ça a été vraiment mesuré dans toutes ces études-là après là où je te rejoins c'est pas parce qu'on va mettre tout ça en place est-ce que ça aura forcément un effet et ça aura forcément un effet sur tout le monde il n'y a jamais de garantie d'efficacité dans ce sens-là et la personne de toute façon reste maître de ce qu'elle a envie de mettre en oeuvre ou pas et c'est ça pour vous qui est parfois difficile c'est est-ce que vraiment elle a envie de le faire la personne ou est-ce qu'elle est trop loin il y a un modèle que j'ai peut-être cité mais je ne sais plus le Prochaska où ça ce qui a été fait qui a été à la base créé par rapport au sevrage tabagique où il parle de différentes étapes dans le changement de comportement il parle de pré-contemplation contemplation préparation action et maintien je ne sais pas si ça vous parle et la pré-contemplation c'est non non je n'ai pas l'intention de changer de comportement et franchement je ne vois pas pourquoi je le ferais et elle ne se sent pas concernée en fait la personne et après d'après ce modèle-là on peut petit à petit alors justement parfois grâce à ça ça va faire prendre conscience la personne va commencer à se dire peut-être que ça vaut le coup que je me pose la question c'est peut-être pas une mauvaise idée et voilà et ça va se faire petit à petit mais donc effectivement sûrement que vous dans vos séances vous avez un peu de tout et des fois vous avez des gens ils sont là on leur a dit vous avez à pas bah ils viennent mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont dans cette démarche de plus tard vraiment continuer à faire de l'activité physique et de changer leur comportement et ça reste leur choix et vous pourriez faire ce que vous voulez si la personne n'a pas décidé de le faire de toute façon vous ne l'obligerez pas ça aussi ça fait partie des résultats sur certaines études les formes de motivation qu'on appelle très externes extrinsèques genre je suis là parce que on m'a mis la pression pour le faire ou sinon j'ai peur que le médecin sache que j'ai pas suivi le truc ou que ma femme m'engueule ça va pas marcher ça il faut que la personne ait intégré pourquoi elle devait faire ça qu'elle y trouve un intérêt du plaisir et là il y a plus de chances que ça la convaincre de continuer est-ce qu'il y a une dernière question merci pour votre intervention je voulais savoir sur les programmes de réhabilitation est-ce qu'on a déjà des retours sur les programmes de télé-réadaptation c'est ce que je vous disais en ce moment tout le monde est un peu là-dessus moi-même je participe à un programme chez des patients où ils ont commencé à recruter c'est en SAHOS trouble syndrome apnée du sommeil alors typiquement une communauté où on a fait une revue littérature très rapide zéro étude sur la motivation voilà après c'est une pathologie qui partage des caractéristiques avec troubles syndrome métabolique autres pathologies respiratoires etc vu ce que je vous ai dit nous on pense que tout ça reste pertinent et on s'est lancé dans la conception d'un truc qui est assez complexe justement partant du principe qu'il y avait pas mal de choses à prendre en compte on a essayé de conserver la dimension humaine et c'est en cours donc il va sûrement y avoir là beaucoup de résultats qui vont prochainement sortir de plus en plus où justement on a pu mettre en place le problème c'est que avec le Covid toutes ces choses là qui ont commencé à être mis en place ont pu être soit perturbé soit retardé mais là à mon avis on va commencer à avoir des trucs qui sortent merci je vous propose de terminer là pour aujourd'hui merci beaucoup applaudissements Merci.